La Côte d'Ivoire, bon élève du Fonds monétaire international, les performances déjà réalisées par l'économie ivoirienne l'attestent. De moins 5% en 2011, le taux de croissance est passé à plus de 8,5% en 2012. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le directeur général du FMI se sont donc retrouvés pour faire un large tour d'horizon des projets et réformes en cours. A l'issue de la séance de travail qui a duré plus d'une heure, le président de la République, Alassane Ouattara, a se félicité de la visite du directeur général du FMI. Nous avons fait des progrès importants, notamment en 2012. Notre ambition, c'est de renforcer cette évolution économique. Nous attachons beaucoup de prix à renforcer le côté social, améliorer le quotidien de nos compatriotes, parce que le pays s'est appauvri considérablement au cours des dernières années, des dix dernières années. Le taux de pauvreté qui était d'un tiers il y a 20 ans est aujourd'hui à 50%. Notre ambition, c'est de réduire ce taux de moitié d'ici en 2015. Nous avons aussi l'ambition de continuer nos relations de coopération et de solidarité avec les pays de la sous-région. Nous avons un grand défi, c'est le défi de la réconciliation. Mais là également, les Ivoiriens ont décidé de s'engager pleinement dans la réconciliation. Nous voyons que ce soit au niveau des familles, au niveau des régions, au niveau des ONG, beaucoup d'enthousiasme à se retrouver, à tourner la page. Nous, la politique, devons faire mieux. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation fait un travail remarquable dans ce domaine. Et nous pensons que cette année 2013, nous allons pouvoir mener des actions spécifiques, concrètes, en faveur des proches des victimes de la crise postélectorale. Et qu'également, au niveau de ceux de nos frères et soeurs qui sont emprisonnés depuis 18 mois, que la justice continue de faire son travail et d'accélérer les choses en vue de contribuer à l'apaisement. Donc, Madame la Directeure générale, je voudrais vous dire un grand merci pour votre soutien personnel, pour le soutien du FMI, vous assurer de notre engagement à renforcer notre coopération et aussi à être conforme aux engagements que nous avons pris. Christine Lagarde, Directeure générale du FMI, a salué les performances réalisées par la Côte d'Ivoire. Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes, il suffit de constater comment d'une contraction de 5 points en 2011, vous êtes passé à une croissance qui sera très certainement supérieure à 8,5%. Je sais que pour l'année 2013, l'ensemble de vos projets, l'ensemble de vos réformes, le cadrage macroéconomique, la discipline dans l'administration des dépenses publiques, les grandes réformes structurelles, le rôle joué par le secteur privé en accompagnement et en investissement dans votre économie seront évidemment des moteurs d'une croissance renouvelée dont vous avez souhaité, je l'ai entendu, vous me l'avez dit tout à l'heure, qu'elle bénéficie au plus grand nombre et en particulier aux couches de la population les plus défavorisées en Côte d'Ivoire.